La joie, nous sommes dans la joie, la joie, nous sommes dans la joie, aujourd'hui il y a notre président, et voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Considérant de nombreuses victoires diplomatiques et le rayonnement international dont jouit le Cameroun, fruit de la politique de présence, du savoir-faire et de la clairvoyance du président Paul Biya. Considérant les manœuvres et tentatives de déstabilisation des institutions de la République, dont notre pays est l'objet par les forces négatives qui pilotent en sous-main la destruction de notre pays pour porter atteinte à son unité, son régime, son développement et son émergence. Considérant votre ferme engagement à l'organisation du prochain championnat d'Afrique des Nations Chan 2021 et de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Chan 2022 au Cameroun, suscitant ainsi le développement infrastructurel entre autres sportifs, hôteliers, sanitaires et routiers. Considérant que cette célébration intervient moins d'un an après la tenue du grand dialogue national initié par le président de la République et animé par le premier ministre, chef du gouvernement dont le but était la recherche des solutions à la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous renouvelons notre total et indéfectible attachement à votre personne et aux institutions de la République que vous incarnez avec sagesse. Notre soutien constant à la politique des grandes opportunités, de paix, de sauvegarde, de l'inviolabilité et de l'indivisibilité de l'intégrité territoriale de notre pays, précédés avec succès par la politique des grandes ambitions et des grandes réalisations. Nous vous encourageons à ne pas vous laisser distraire par les apprentis sorciers et à poursuivre le développement du Cameroun avec la réalisation des grands projets socio-économiques. Nous remercions pour votre détermination à la finition des travaux des stades devant abriter les grandes compétitions au Cameroun. Vous remercions pour votre détermination à organiser le CHAM 2021 et la CAM 2022 au Cameroun et à date. saluons votre brillante réélection sans appel et votre majorité écrasante à l'issue du scrutin transparent et crédible le 7 octobre 2018 consacré à l'élection du président de la République de notre cher et beau pays, le Cameroun. saluons la bonne organisation des élections législatives et municipales du 9 février 2020. saluons les différentes décisions prises en application des dispositions du Grand Dialogue National pour la mise en place effective de la décentralisation si chère à la consolidation de la démocratie et de la paix avec méthode et clairvoyance. saluons la décision courageuse de faire tenir dans le contexte actuel les élections régionales le 6 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Félicitons le déroulement du Grand Dialogue National qui a confirmé la capacité et la détermination de nos compatriotes à rechercher au Cameroun et entre Camerounais les solutions aux différents qui peuvent les opposer sans jamais renoncer à la paix et à l'unité nationale. félicitons les mesures courageuses prises pour juguler la pandémie de la COVID-19 par la mise en œuvre des processus d'application strictes des mesures barrières porteuses d'espoir. Nous nous solidarisons avec toutes les familles de nos compatriotes et militants décédés suite aux catastrophes naturelles et autres atrocités survenues au lendemain de la tenue du Grand Dialogue National. Condamnons avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation des institutions de la République, toute voix dissonante qui se lève pour remettre en cause les importants acquis du Grand Dialogue National et inciter à la haine. saluons la journée de deuil national décrétée à cet effet. Condamnons avec fermeté le silence complice de la communauté internationale sur les exactions des sécessionnistes. Prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de vous apporter longue vie, sagesse, santé aux côtés de votre charente et de vous, Madame Chantal Dillard, et longévité à la tête de l'État pour conduire à terme la mission divine que le peuple camerounais vous a réitérée au cours de ce septembre. fait à Douala le 6 novembre 2021 ont signé le président du bureau de la section OJRDPC-Bourri 1 le président du bureau de la section OFRDPC-Bourri 1 le président du bureau de la section RDPC-Bourri 1 Le président du bureau « Décl ORFDD – Générique Donc, avec votre permission, nous allons remettre directement la motion de soutien de déférences au co-départemental. Le contexte est véritablement particulier avec les événements de Kumba, les événements de Limbé, mais également cette sinistrose qu'a entraînée la pandémie du coronavirus. Eh bien, nous manifestons avec un cœur endolori. Mais en même temps, 38 ans au pouvoir doivent se fêter. Et c'est pour cela que nous avons absolument convoqué les principaux responsables de notre parti parce que nous ne voulions pas faire foule en respectant les mesures barrières, la distanciation, le port du masque, etc. C'est ainsi que, comme l'instruisait la circulaire du secrétaire général du comité central de notre parti, nous avons appelé les conseillers municipaux et les présidents des sous-sections RDPC, OFRDPC, OGRDPC. Et bien entendu, ceux qui sont désignés par le parti pour être les délégués départementaux qui devront par la suite être des conseillers régionaux. Et nous avons échangé. Nous avons discuté sur les problèmes de l'heure et les défis qui nous attendent, et particulièrement celui d'ici décembre 2020. Et bien entendu, nous avons marqué notre indéfectible soutien et notre attachement au président de la République qui incarne avec tant de réussite et de bonheur, n'est-ce pas, les missions qui sont les siennes à la tête de l'État. Une phrase des fables, on disait quoi ? Les chiens à boire, la caravane passe, n'est-ce pas ? Et nous avons une caravane qui est dirigée par quelqu'un qui ne fait pas dans l'agitation. Et d'ailleurs, c'est lui qui disait généralement que l'agitation n'est pas synonyme de vitalité. Et nous voyons comment il y a une prise en charge de tous les événements que nous opposent les sécessionnistes. Nous voyons combien la réaction du gouvernement vis-à-vis de cette pandémie a été satisfaisante. Et si aujourd'hui, on peut le dire sans risque de nous tromper, que le Cameroun a été l'un des pays qui s'est bien opposé à cette maladie. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits de cette anticipation dans la gestion du Covid-19. Donc, nous sommes satisfaits, bien que l'année 2020 ait été une année très éprouvante, tant sur le plan de ces événements que de la pandémie. Mais nous pensons qu'avec beaucoup d'espoir et des dispositions qui sont en train d'être prises, que 2021 sera très certainement meilleure que 2020.